Voyons un peu que Togolais, bonjour. Encore grand merci à Dieu pour cette journée. Et s'il vous plaît, moi j'aimerais vous dire qu'il faut manifester, mais qu'il faut préserver votre vie. Monsieur Fort lui-même, il sait, il connaît la valeur d'un Togolais. Il est Togolais avant tout. Il connaît les faiblesses, les forces d'un Togolais. Donc on ne va pas me dire que oui, celui-ci n'est pas Togolais. On est tous venus de quelque part avant d'atterrir, avant de rester définitivement au Togo. Donc s'il vous plaît, manifestez, mais préservez vos vies. Parce que l'armée n'est pas avec la population. Si l'armée était avec la population, Monsieur Fort pouvait démissionner. Mais tant que l'armée n'est pas avec la population, Monsieur Fort ne peut jamais démissionner, jamais. Donc manifestez si vous voulez, si on veut, mais il faut préserver nos vies. Parce que le Togo, aujourd'hui, il y a du monde. C'est pour cela que ça bouge. Quand il n'y aura plus de, quand il n'y aura plus personne, ça ne bougera plus. Mon père s'appelait Agbe Mavi. Agbe Odiya, Agbe Mavi. Agbe Odiya 1, on cherche la vie. Agbe Mavi, on pleure pour la vie. On pleure pour la vie. Oui, quelqu'un va me dire, oui, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les oeufs. Pour faire de l'omelette, si on veut casser les oeufs, il faut mettre dans quoi casser les oeufs. Si on n'a pas dans quoi casser les oeufs, on n'a pas une casserole pour faire l'omelette. C'est des oeufs perdus. Donc moi je dis, il ne faut pas perdre des oeufs pour rien. Si tu n'as pas l'essentiel pour faire l'omelette, ne casse pas, ne cherche même pas à casser les oeufs. Tu vas les perdre pour rien. Tu ne pourras même pas faire tes omelettes. Donc s'il vous plaît, cher Tougoulet, Aujourd'hui, on nous dit que le petit qui est décédé, c'est la population qui l'a tué. Parce que c'est des choses comme ça que j'entends sur les réseaux sociaux. Et avec ça, en plus, la population qui a réussi à prendre des armes des militaires, Et avec ça, on est perdant avant d'aller au tribunal, s'il vous plaît. Donc réfléchissons, parce que l'armée qui dit aujourd'hui que c'est les petits, c'est la population qui l'a tué. Si ces armes prises aux militaires, si la population l'a rendue à l'État, Là, on est gagnant avant d'aller au tribunal. Mais si on n'a pas rendu ces armes, je vous assure qu'on est perdant. On est perdant. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui vont me lapider, mais je vous en prie. Et voyons les choses réellement. Et voyons les choses, s'il vous plaît. Moi, je ne refuse pas les manifestations, Mais les pertes de vie humaine comme ça, ça m'attriste. Ça m'attriste. Il faut du monde pour développer le Togo. Les pertes de vie, peut-être. Celui qui va mourir, c'est lui qui sera le plus honnête. Et c'est lui qui va mourir. Peut-être. Et voilà. Donc, il nous faut des gens honnêtes pour développer. Les gens malhonnêtes ne peuvent jamais développer. C'est des escrocs. Ils ne peuvent pas développer un pays. Et celui qui meurt, s'il est honnête. Et il meurt avant. Donc, voilà. Et je vous remercie. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Donc, moi, je veux qu'on garde nos vies. Et bye bye.